Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Vichy, toujours dans la spécialité du galop. Je reçois énormément de messages en ce moment, beaucoup de personnes sont parties, vont partir, sont renues de vacances. Donc je vous souhaite de très très belles vacances d'été 2023, surtout profitez bien et surtout ressourcez-vous bien. Ce sont des périodes en général courtes qu'il faut profiter un maximum. En tout cas merci du fond du cœur de tous les messages que vous laissez sur la chaîne ou sur les autres réseaux sociaux. Donc on revient sur les résultats du week-end, on commence samedi avec un tiercé, quarté, quinté dans le désordre en 6 chevaux trouvables dans l'ensemble. Le course par course correct, on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Concernant dimanche, on est 1er, 2ème et 5ème dans la sélection. Course par course un petit peu meilleur que par rapport à samedi du moment qu'il y a un couplet gagnant. Je considère que le course par course est meilleur parce qu'un couplet gagnant reste un couplet gagnant. On fait encore un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Les objectifs qui sont bien évidemment le cheval du jour, les deux repérés et le jeu bonus pour les membres de la chaîne YouTube. Alors présentation du quintet de mercredi qui va se disputer en réunion en course 3, départ 20h15. Le prix impératrice Eugénie. Terrain souple 3,7 annoncé par France Gallo. Dès 3 ans. Distance classique 2400 mètres, 16 partants qui a été ouvert. Faites-vous confiance si vous aimez un jockey, un entraîneur ou même un cheval que vous suivez. Foncez au guichet tout simplement. Base gagnante. Le numéro 6, Cherguy. Ancien Barbero. C'est un cheval qui a été acheté à réclamer 22 222 euros. Il a déjà gagné 19 000 euros depuis qu'il a changé d'entraînement, enfin de propriété. Donc il a presque coûté pas grand chose, entre guillemets. Il reste 3 222 euros pour s'acquitter de son achat. Il a couru deux handicaps sous son entraînement, une victoire et un podium. C'est un cheval qui a 3 sur 3, corde à droite. C'est un cheval qui se monte de l'avant. Et pour son premier quintet plus et son troisième handicap, j'en fais mon gagnant dans cette épreuve de mercredi. L'opposition, le numéro 2, Sea Breaker. Il a 5 sur 5 en course, mais sur 2000 mètres. S'il avait couru sur la distance classique, je l'aurais mis base gagnante. Maintenant, il faut voir 400 mètres de plus, c'est beaucoup. Tout terrain, cinquième du quintet de référence. Il est dernier entraînement en ligne droite. On lui a mis deux petits coups de cravache, postérieur gauche et postérieur droit. Il a bien répondu, il était très loin. Je me dis que si on le monte un peu plus dans la bagarre, il ne sortira pas des 3 premiers. Premier outsider, le numéro 4, Manada. C'est un cheval qui a raté ses débuts en course. Derrière, il a fait premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc il a répondu et il a répété ses performances. Il a 2 sur 2 sur la distance. C'est un cheval qui se monte de l'avant et il est troisième pour son seul handicap. Pour un premier quintet, le podium ou le multi est accessible. Deuxième outsider, le numéro 7, le tropique. C'est un cheval qui fait la distance entre 1800 et 2006. Donc on est en plein dedans. Il est huitième pour son premier quintet plus course-école. Il a bien couru. L'entraîneur en forme, ligne Manada et Gogginspèze. Et comme c'est Sylvain Russe qui est dessus, je le vois dans les 5. Pour les chances, on commence avec le numéro 5, Way to Marseille. On l'a supplémenté dans le quintet du 8 juin. Le cheval a fini bon dernier. Donc j'espère que c'est un jour sans. Auparavant, c'était victoire et podium dans des courses à condition et handicap. Si on continue dans les quintets, c'est qu'on y croit. En sixième position, le bottom weight. C'est le numéro 16, Autodidacte. C'est une jument qui a couru son premier handicap sur les podromes du Val d'Or. Elle a gagné très facilement. C'est une possible révélation dans ce quintet de 3 ans. On lui a associé Théo Bachelot avec le plus petit poids de la course dangereux. En septième position, le numéro 8, Beautiful Memory. A été acheté 18 555 euros après sa victoire à Lyon. Le style était là. Six fois dans les quatre premiers en cette course. Donc c'est signe de régularité. Et moi, j'aime bien. Et je termine avec le numéro 11, Excellence. Ligne Way to Marseille. Tout terrain. Pour un premier quintet plus et un premier handicap pour une placette, pourquoi pas. Et vient de gagner très facilement en PMH du côté de Marseille-Borelli. Et je termine avec le cheval en cas de non partant. Qui rentrera bien évidemment en huitième position de la sélection. Le numéro 14, Golden River. L'entraînement Brahms qui est toujours dangereux. Vient de s'imposer à réclamer. A-t-elle le niveau ? Faut voir. Mais je me dis que c'est une candidature qu'on peut largement rajouter dans un champ réduit. Et je le répète encore une fois. Rentrera en huitième position de la sélection. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Ce sont les hippodromes de Vichy. Et ce sera encore dans la spécialité du galop. Passez une belle semaine. Et bon jeu à tous.